Tupolev Tu-114 Un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre, fr.wikipédia.org Le Tupolev 114 est un avion de ligne soviétique à 4 turbopropulseurs construit par Tupolev dans les années 1950 et produit à 32 exemplaires. Il a été conçu à partir du bombardier stratégique Tupolev 95 dont il reprend la voilure, les moteurs, les hélices, le train d'atterrissage une partie de lampenage et de nombreux équipements. Mais il possède un fuselage totalement différent de celui du bombardier d'un plus grand diamètre et entièrement pressurisé. Présentant des caractéristiques exceptionnelles pour un avion à hélice en matière d'altitude de croisière et de vitesse il est pendant plusieurs années le plus gros avion de ligne existant dans le monde. Il est rendu célèbre par son utilisation par Nikita Khrushchev pour des visites officielles notamment une aux Etats-Unis en 1959 des records qu'il remporte et sa présentation dans les salons de l'aviation. Il s'agit néanmoins d'un appareil de transition mis au point en attendant qu'un long courrier à action soit réalisable ce sera l'Ilyuchin Il-62. Ainsi il n'est construit qu'en relativement petite série utilisé exclusivement par Aeroflot et sa carrière opérationnelle est assez brève. Section 1 historique Au début des années 1950 l'industrie aéronautique soviétique ayant concentré ses efforts sur les activités militaires ne propose qu'une offre limitée en matière d'avions de ligne. Les lignes intérieures soviétiques sont principalement assurées par des Ilyuchin-14 petits avions bimoteurs qui doivent effectuer de multiples escales pour traverser l'immense territoire soviétique et ne peuvent transporter qu'un maximum de 28 passagers. Plusieurs projets de nouveaux avions de ligne sont lancés dont celui d'un grand appareil long courrier qui doit être une vitrine technologique. L'avion doit aussi servir au voyage diplomatique. Nikita Khrushchev dans le cadre de sa politique de coexistence pacifique compte multiplier les visites à l'étranger. Pour concevoir un tel avion le bureau d'étude Tupolev décide de travailler à partir de son bombardier stratégique Tupolev 95 surnommé BIR par l'OTAN qui a effectué son premier vol fin 1952. Le Tupolev 95 est un bombardier à très long rayon d'action propulsé par 4 énormes turboprop Kuznetsov NK-12. Les turbo-réacteurs sont encore très consommateurs de carburant à cette époque. Et, même s'il ne fait garde de doute que l'avenir à long terme est au jet, le turbo-propulseur semblait une solution de transition raisonnable en particulier pour un long courrier. Tupolev lance deux projets distincts sur la base du Tupolev 95. Le Tupolev 116 qui ne dépassera pas le stade de prototype se veut une modification relativement simple du bombardier. Un compartiment pressurisé pour 24 passagers via IP est aménagé à l'intérieur de la soute à bombe et il est accessible par une rampe ventrale. Le Tupolev 114 est un véritable avion de ligne. Son fuselage est totalement différent de celui du bombardier, de plus grand diamètre pressurisé et doté de hublots. Cette façon de concevoir un avion de ligne sur la base d'un bombardier n'est pas une nouveauté pour Tupolev. Le premier avion de ligne ira à action soviétique, le courrier Tupolev 104, a été dérivé du bombardier léger Tupolev 16 selon une démarche très similaire. Juste après la seconde guerre mondiale, Tupolev avait également développé le Tupolev 70 sur la base de son bombardier Tupolev 4, même s'il n'a pas été produit en série. L'assemblage des avions est assuré dans l'importante usine d'aviation numéro 18 de Kuybichev, aujourd'hui Aviacor à Samara. Tous les avions soviétiques, même civils, reçoivent un code OTAN. Le Tupolev 114 est ainsi appelé CLIT. La production de ces avions est modeste. Elle se limite à 31 avions de série, dont 3 Tupolev 114D à l'autonomie accrue en plus du prototype. Un deuxième prototype se serait écrasé en 1958, mais cette affirmation et l'existence même de l'avion n'est qu'une rumeur. Section 2, caractéristiques. En 1963, le Tupolev 114 est le plus grand avion en service dans le monde, toutes catégories confondues, par sa longueur et sa masse maximale en décollage. En envergure, il n'est dépassé que par le B-52. Le B-36 était encore plus grand, mais il a été retiré du service dès 1959. 2.1 Comparaison avec le Tupolev 95 Le fuselage pressurisé est entièrement nouveau. Les ailes du Bombardier sont greffées, mais en position basse. Les moteurs, les hélices, l'ampenage et le train d'atterrissage principal sont repris sans modification majeure. En revanche, un nouveau train avant, plus haut, est développé. 2.2 Performance Le Tupolev 114 demeure le plus grand et le plus rapide avion de ligne à turbo-populseur que j'avais construit. C'est un très grand appareil pour son époque. En classe unique, il est capable d'emporter 224 passagers, une quarantaine de plus qu'un Boeing 707. C'est le plus grand avion de ligne du monde à sa sortie et le demeure jusqu'à l'arrivée du 747 en 1969. Sa vitesse de croisière normale est de Mach 0.72, exceptionnelle pour un avion à hélice. Il est même capable d'atteindre Mach 0.88, surpassant bien des jets de l'époque, mais auprès d'une consommation très importante et cette vitesse n'est pas utilisée commercialement. Son altitude de croisière de 10 000 m, son aile en flèche à 35 degrés sont d'autres caractéristiques qui le font ressembler à un jet. Le Tupolev 95, qui partage le même système de propulsion, est considéré en 2007 comme l'avion militaire en service le plus bruyant au monde. ce niveau de bruit extrême est une conséquence du fait que les extrémités des hélices sont supersoniques. 2.3 fuselage et cabine. Le fuselage est cylindrique et d'un diamètre remarquable, 420 cm soit 50 cm de plus que sur un 707 ou un DC8, ce qui permet d'avoir une cabine sensiblement plus spacieuse. La longueur de la cabine passager, 40 mètres, dépasse tous les avions de l'époque. Le plancher est installé à mi-hauteur du fuselage diamétralement. Il y a donc un énorme espace sous la cabine, en partie utilisé par les soutes à bagages. Aménagé en 3 plus 3, c'est-à-dire avec 3 sièges de chaque côté d'une allée centrale, le Tupolev 114 offre ainsi un confort exceptionnel aux passagers. Mais pour les lignes intérieures, il reçoit souvent un aménagement 3 plus 4 et quelquefois 4 plus 4 et sa capacité peut aussi au maximum atteindre les 224 sièges. Au début du service de l'appareil, une partie de l'espace sous la cabine est aménagée en cuisine et des plats sont préparés par un cuisinier pendant le vol, tandis que la cabine est partiellement aménagée en compartiment, une disposition qui évoque plus le monde ferroviaire que celui de l'aviation. Les aménagements luxueux sont abandonnés assez rapidement. L'avion possède aussi un vestiaire que les concepteurs ont prudemment positionné en avant des ailes, à l'endroit qui serait touché par une palle d'hélice qui viendrait se détacher et traverser le fuselage afin que personne ne soit directement exposé, cet endroit étant désert pendant le vol. La perte d'une palle est un scénario redouté sur un avion à hélice. 2.4 Voilure L'aile est très proche de celle du Tupole F95 mais a été déplacée en position basse, cela permet notamment de placer le caisson central de voilure entièrement sous le plancher de cabine qui peut donc être plan de l'avant à l'arrière de l'avion, évitant d'avoir, comme sur le Tupole F104, une cabine discontinue avec un plancher surélevé entre les ailes. 2.5 Motorisation. Les 4 moteurs NK12 que le Tupole F114 partage avec le Tupole F95 mais aussi avec le Tupole F142 qui est un patrouilleur maritime dérivé du Tupole F95, le Tupole F126, un avion radar basé sur le Tupole F114 et l'Antonov 22 qui est un gros avion cargo, affichent une puissance unitaire de 15 000 chevaux et entraînent chacun deux hélices contrarotatives. Le NK12 est le plus puissant turbopulseur jamais construit en série. Il est issu des travaux entrepris peu après la seconde guerre mondiale à Samara qui ont fait appel à des ingénieurs allemands, principalement issus de l'entreprise Juncker's Motorradwerke, prisonniers de guerre. Pour comparaison, le plus puissant turbopropulseur en production en 2021, l'Europrop TP400 qui sert sur l'Airbus A400M, développe 11 000 chevaux. 2.6 Train d'atterrissage. Le train principal, directement héritier du bombardé, se replie dans les caranages situés dans le prolongement des nacelles moteurs 2 et 4. Il comporte 4 moteurs sur chaque jambe. En revanche, le train avant est nouveau, les ailes étant passées de la position haute à la position basse et devant rester à la même distance du sol du fait du diamètre des hélices, le 114 a une garde au sol bien plus grande. Il a donc fallu développer un nouveau train avant extrêmement haut, de plus de 5 mètres. L'immense garde au sol de l'appareil a d'ailleurs obligé les aéroports à se doter de nouvelles passerelles. Le seuil de la porte avant de l'avion se situe à 5 mètres 70 au dessus du sol. 2.7 Cockpit et équipement. L'équipage de cockpit comporte 5 membres. Commandant de bord, copilote, navigateur, ingénieur de vol et opérateur radio. En avant des sièges du commandant de bord et du copilote se trouve, comme sur de nouveaux avions soviétiques de cette époque, un évitrait dans lequel prend place le navigateur, qui dispose ainsi d'une vue panoramique. Ce détail, et d'ailleurs la fonction même de navigateur, est devenu obsolète sur les avions de génération suivante. L'appareil est pourvu d'un radar de suivi de terrain, positionné sous le nez, qui provient directement du bombardier. 2.8 Dérivés proposés. Plusieurs modifications de l'avion ont été proposées mais non construites. Cela comprend des versions spécialisées dans différents rôles. Le Tupolev 114T, spécialisé comme avion cargo, qui aurait possédé une queue basculant sur le côté pour permettre le chargement par l'arrière, à la manière du Canadair CL44. Le Tupolev 114TS, pour le transport médical. Le Tupolev 115, pour le transport de troupes. Le Tupolev 114A aura été une version améliorée, avec des réservoirs de carburant structurel dans les ailes. Il y eut aussi un projet qui consistait à remotoriser la cellule du Tupolev 114, avec 6 turbo-réacteurs à double flux Kuznetsov NK8, ce qui aurait formé le premier long courrier à action soviétique. Mais le développement de l'Ilyuchin 62, propulsé par 4 NK8, lui fut préféré. Le Tupolev 114 PLO était une version proposée pour la patrouille anti-sous-marine et utilisant une motorisation nucléaire, lui conférant une très longue endurance. Le mode de propulsion envisagé devait employer du kérosène au décollage et l'énergie nucléaire en vol de croisière. Cela faisait partie d'un projet de développement dont la première étape devait être l'essai d'un réacteur nucléaire en vol à bord du Tupolev 95LAL. Ce projet est abandonné avant de donner lieu à des réalisations pratiques. Section 3 Utilisation Le prototype du Tupolev 114 effectue son premier vol le 15 novembre 1957. 3.1 Déplacement diplomatique Une vitrine technologique En 1959, Nikita Khrouchev se rend aux Etats-Unis. C'est d'ailleurs la première visite d'un dirigeant soviétique dans ce pays. Khrouchev tient absolument à utiliser le Tupolev 114, bien qu'il ne s'agisse encore que d'un prototype. L'avion est loin d'être au point, en particulier des fissures ont été découvertes sur les pylônes des moteurs. Entreprendre ce vol transatlantique avec un avion encore en phase d'essai était un acte imprudent largement interprété comme un caprice de Khrouchev. La marine soviétique positionne de nombreuses navires dans l'Atlantique Nord pour le cas où l'avion devrait amérir. L'aller-retour se passe finalement sans histoire. Cette visite rend l'avion internationalement célèbre. En 1961, le Tupolev 114 est présenté au Salon du Bourget. 3.2 ligne régulière. A partir de 1963, le Tupolev 114 assure des lignes internationales, notamment une ligne vers la Havane, politiquement importante car elle contrait les efforts américains pour isoler Cuba. Le Tupolev 114 est ainsi l'un des deux seuls avions turbo propulsés qui assurait des liaisons trois atlantiques, l'autre étant le Bristol Britannia. Il assure aussi des liaisons vers l'Europe et l'Afrique. A partir de 1967, il est aussi utilisé pour relier Moscou à Tokyo. Sur cette ligne, il est utilisé en partage de code avec Japan Airlines et reçoit même la livrée de la compagnie japonaise. Avec l'arrivée à partir de 1967 du long courrier à action Ilyuchin 62, le Tupolev 114 perd son statut de vitrine technologique. Il est retiré des lignes internationales mais continue à servir sur les plus longues lignes intérieures soviétiques avec un aménagement plus dense jusqu'en 1976. Sa carrière aura donc été assez courte. 3.3 records. Les performances du Tupolev 114 ont été mis à profit pour établir plusieurs records validés par la Fédération Aéronautique Internationale dans la catégorie C1 avion terrestre groupe 2 turbo propulseur. Ces records tiennent même si la catégorie a depuis été sous-divisé en catégorie de poids. Le pilote d'essai Ivan Soukomlin était aux commandes pour tous ces records. Ces records sont les suivants. Vitesse sur circuit fermé de 1000 km avec une charge de 25 tonnes. Établi le 24 mars 1960 avec une vitesse moyenne de 871 km heure. Au départ et à l'arrivée de Sternberg. Vitesse sur circuit fermé de 2000 km avec une charge de 25 tonnes le 1er avril 1960 avec 857,277 km heure. Également à Sternberg. Vitesse sur circuit fermé de 5000 km avec 25 tonnes de charge le 9 avril 1960 avec 877 km heure. record d'altitude record d'altitude avec une charge de 30 tonnes le 12 juillet 1961 avec un record de 12073 m à Venokouvo. Et vitesse sur un circuit fermé de 10000 km avec une charge de 10 tonnes le 21 avril 1962 avec une vitesse de 737 km heure et à nouveau au départ et à l'arrivée de l'aéroport de Sternberg. 3.4 Crise des missiles de Cuba. Pendant la crise cubaine, il est important pour les soviétiques de pouvoir transporter et relayer du personnel militaire en poste à Cuba. Pour cela, une ligne Moscou-La Havane est mise en place par aéroflotte. Officiellement, il s'agit d'une ligne civile régulière. Mais malgré son autonomie, le Tupolev 114 ne peut pas relier Moscou et la Havane sans escale. Dans un premier temps, les Tupolev 114 font une escale sur le continent africain, Guinée, Sénégal ou en Algérie. Néanmoins, ces pays sont de plus en plus ratissants à laisser suravitailler dans leurs aéroports des avions qui, manifestement, ne transportent pas que des touristes. En réponse, 3 Tupolev 114 sont modifiés en Tupolev 114D avec une autonomie accrue. Ces avions peuvent se rendre à la Havane sans ravitaillement intermédiaire, à condition de partir non pas de Moscou mais de Mourmansk, dont la situation géographique réduit un peu la durée du vol. Fiabilité. Le Tupolev 114 a un bon bilan en matière de fiabilité. Deux appareils ont été perdus, mais tous deux à la suite d'erreurs humaines. Le 7 août 1962 à l'aéroport de Moscou Venokouvo. Un appareil en maintenance est endommagé et jugé irréparable à la suite d'une erreur d'un ingénieur qui a fait rentrer le train avant alors que l'avion était au sol. Le 17 février 1966, un Tupolev 114 en partance pour Konakry sort de la piste à l'aéroport de Moscou Tcheremetyevo en raison d'un enneigement incomplet. L'avion prend feu et l'accident a fait 21 morts. Utilisation comme avion radar. Le projet d'un avion radar soviétique est lancé avant 1960. Il est d'abord envisagé de le construire sur la base d'un Tupolev 95 puis la cellule du Tupolev 114 est retenue car elle offre bien plus d'espace intérieur. Un énorme radome est installé sur le dos de l'avion tandis que sa cabine emporte les équipements et les opérateurs. L'avion est ainsi rendu apte à être ravitaillé en vol. Il y a confusion selon les sources sur la production de ces appareils. Certaines sources indiquent que le Tupolev 126 ont été construits par transformation de Tupolev 114 retiré du service. D'autres affirment qu'il s'agit de cellules neuves. Le nombre d'exemplaires produits est également incertain allant de huit à une quinzaine selon les sources. Section 4. Postérité. Avions conservés. Au moins trois exemplaires de l'avion ont été préservés. CCCP L5 611 exposé au musée central des forces aériennes de la Fédération de Russie à Monino. C'est l'avion utilisé par Khrushchev en 1959. CCCP 76 490 au musée de l'aviation d'Ulianovsk et CCCP 76 485 au musée Krauss de Krivibri en Ukraine. 4.2 Philatelli. Un timbre d'une valeur de 40 kopec a été émise par la poste soviétique en 1958. Il représente un exemplaire de Tupolev 114 vue de profil devant un globe terrestre sur fond bleu surmonté de l'inscription avion turbo Tupolev 114. Et au cinéma dans le film Don Camillo en Russie en 1965, le prêtre Don Camillo joué par Fernandel utilise un Tupolev 1814 pour se rendre en URSS. Sous-titrage Société Radio-Canada